Salut tout le monde, alors j'allais faire le tirage pour mai et puis en fait je me suis dit que c'était beaucoup plus judicieux de vous faire un tirage uniquement pour, enfin uniquement, pas uniquement mais pour les 8 prochains mois, je trouvais ça plus judicieux. Bon le cadrage, vous me pardonnerez, je tire toujours avec l'oracle de G, je vous le conseille, c'est vraiment l'oracle que je trouve le plus simple. On est sur ma table de la cuisine, donc il y a la nappe déchirée, vous me pardonnerez et vous ne m'en tiendrez pas rigueur. C'est rigolo, j'avais fait le tirage pour mai et il y a deux cartes qui ont sauté, c'était la carte de la paix et de la maladie. Et alors je pense que ça s'applique un petit peu à un tirage dans ma vie perso, pas pour moi, moi mais qui concerne ma vie perso. Donc j'ai décidé de faire un tirage pour les 8 prochains mois plutôt que de faire un tirage là que pour mai parce que j'ai l'impression que ça allait être un petit peu trop sur ma vie privée. Donc pardonnez aussi ma façon d'étaler les cartes, les cartes sont tellement vieilles et elles ont tellement servi qu'elles ne glissent plus du tout. Donc on fait comme on peut. Je vous explique ce tirage là, je vous le conseille vivement si vous avez le temps, c'est très très intéressant. Vous tirez donc cette carte comme ceci. Alors franchement moi je ne me fais pas du tout, je ne m'embête pas à les tirer en les posant à l'envers comme ça parce qu'en fait j'arrive à mettre mon mental de côté, à ne pas regarder les cartes et à ne pas me laisser influencer sur ce que je vois. Donc pour moi aucun souci. Et quant au fait de prendre le temps de tirer les bonnes cartes, à se dire celle là c'est bon, celle là non, je pars du principe qu'en fait on tire forcément les cartes qui sont bonnes. Donc si vous voulez comme ma fille quand elle tire les cartes par exemple, elle prend toujours les cartes qui sont au bout et elle va les prendre comme ça à la suite l'une de l'autre. Bah moi je pense qu'il n'y a pas de hasard et en fait on peut tout à fait faire le tirage comme ça et ça sera quand même juste. Donc laissez-vous guider par votre instant si vous en avez envie mais il n'y a pas de bonne manière de tirer les cartes. On est parti, je fais le tirage puis je vous reprends juste après pour l'interprétation. Donc on est parti pour l'interprétation. Alors j'ai mis la dernière carte ici ok, mais normalement elle va au bout c'est juste que j'ai plus de place sur la table. Alors ce tirage est très très intéressant parce que vous pouvez le lire et comme ça et dans ce sens là, comme ça à chaque diagonale et dans cette diagonale là aussi. Donc je vais vous expliquer déjà dans ce sens là, c'est vraiment un tirage qui est très très complet ok. Dans ce sens là, les cartes disent que, alors ça on est au mois d'avril donc pour moi ça c'est le mois de mai ok. Des fois dans certains tirages, cette première ligne va être le mois en cours donc ça pourrait être avril. C'est pour moi possible que ce soit le mois d'avril parce que ça parle de confinement ok. Donc pour moi, il me paraît, on va voir par rapport au reste du tirage avant que, enfin au fur et à mesure que je vais interpréter. Mais pour moi, il me paraît cohérent que cette ligne là soit le mois d'avril. Donc en avril, ça dit que justement on va être amené à encore une fois être abusé au niveau de notre confiance, que les choses vont se dérouler de plus en plus intensément, que effectivement on va être confiné, qu'on va être mis en face de notre mental et que les choses vont s'accélérer sur les réseaux sociaux et avec les médias. Alors pas forcément les médias mainstream ok, mais avec tous les médias. Et encore une fois, qu'on a la chance de notre côté. Donc les choses commencent à avancer. Ça pour moi, c'est le mois de mai, la deuxième ligne. Ça dit qu'il va y avoir un laps de temps qui va être aride, mais alors pour moi, ça c'est pas que le laps de temps et ça c'est ma claire audience qui me fait avoir les infos d'accord. Vous ne pouvez pas forcément avoir ces infos-là si vous êtes juste dans l'interprétation de vos cartes. Mais pour moi, ça, ça veut dire que la Terre va vraiment commencer à se rebeller. C'est-à-dire qu'à partir de mai, et moi j'entends le 2 mai, alors on verra comment ça se passe. Mais à partir du 2 mai, je pense que les choses vont se bouger au niveau de la Terre et que c'est possible que ça soit à propos de l'eau. On verra comment ça se passe, mais je pense qu'il y a des possibilités que les éléments s'en donnent à cœur joie, pour ne pas dire ça d'une autre manière un petit peu trop péjorative, que les éléments s'en donnent à cœur joie sur les villes et que en fait, ça va être le début de quelque chose. Pour moi, l'humain va se reconnecter, ça va être le début du bien-être, même si on va passer par un moment qui ne va pas forcément être très marrant. Au mois de juin, et alors là j'ai des frissons en même temps que je vous parle, je sens que c'est comme si les gens allaient vraiment commencer à s'unir, que les pieux, les coups qu'on essaye de nous mettre jusqu'à présent ne vont plus avoir le même impact. J'ai vraiment la sensation qu'enfin, parce qu'ils vont peut-être essayer de s'en prendre à nos enfants, je rappelle que c'est le mois de juin, je pense qu'on va quand même se réveiller. Et là, c'est la carte qui dit que de toute manière, c'était écrit comme ça et qu'on est accompagné, qu'on est soutenu par là-haut. Le mois de juillet, ça dit qu'au niveau du travail, au niveau de l'argent et de l'unité des hommes et de la fidélité à ce qu'ils sont, leur fidélité à leur croyance va être remise en cause, que peut-être les GVT vont commencer à toucher au niveau du travail et au niveau de l'argent et que donc les gens vont encore plus se réveiller et que ça va être le début de quelque chose de plus profond. Donc c'est vraiment hyper positif. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour moi, même si on a ces cartes qui à la base ne sont pas des cartes négatives, mais qui, là, selon ma claire audience, il va y avoir des événements extérieurs qui vont nous amener à nous poser des questions, pour moi, c'est un tirage qui est extrêmement positif. Donc, j'en étais au avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, ça colle pile poil. Donc pour moi, ça c'est bien avril. Donc là, j'en étais à juillet. Donc, au niveau du travail, au niveau de l'argent, ça va commencer à être touché. Pourquoi pas la disparition de l'euro, la numérisation de l'euro, qui ferait peut-être que les gens vont un peu plus se poser des questions sur le fait de... Est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre pour des truffes ? Le fait de numériser l'argent, ça nous oblige à tout déclarer. Donc, fini tous les petits trucs au black, etc. Obligés d'être complètement chapeautés par le gouvernement. Par conséquent, je pense que l'humain, il y a des chances qu'il commence à se réveiller en se disant, moi, j'en ai marre. Là, déjà que j'avais du mal à arrondir mes fins de mois, là, ça commence à être vraiment compliqué. À ce niveau-là, au mois d'août, ça dit qu'il y a une dame, une figure, qui, je pense, est au niveau politique, qui va amener les gens à se poser des questions sur leur indépendance et leur façon d'être libre et indépendant. Comme s'il y avait une nouvelle prise de conscience qui était mise en avant. Et ça, c'est le mois de septembre. Et comme je vous l'ai dit, fin août, début septembre, je sens un gros, gros, gros changement. Il faut savoir que cette carte-là, c'est une des meilleures cartes du jeu qui explique vraiment l'établissement professionnel, personnel. C'est vraiment une des meilleures cartes. Et ça dit qu'il y a donc une révélation au niveau du mois de septembre, parce que c'est le début de l'automne. Donc, pour moi, ça coïncide pile-poil avec ce dont je vous parle depuis un moment. Si jamais il y a des personnes qui sont astrologues dans les personnes qui me suivent, je serais très, très ravie d'avoir votre point de vue sur la situation. Et cette dernière carte, elle est très intéressante parce que c'est le hasard et ça dit que tout n'est pas écrit. Alors, je trouve ça très marrant parce que, comme ceux qui me suivent depuis très, très longtemps le savent, j'avais fait une vidéo en 2018 en disant que le 18 mai 2018 était un point de non-retour au niveau énergétique et qu'on avait foiré, on pouvait se poser les bonnes questions avant, mais que le 18 mai était vraiment le point où, au niveau énergétique, on nous avait fait comprendre que ça y est, on était obligé de passer par la voie difficile. Et là, cette carte vient nous dire que vous pouvez encore changer les choses, c'est encore possible de faire des bonnes actions, je vais mettre le bonnes actions entre guillemets, mais c'est possible de toujours s'aligner, cœur, parole, acte, et qu'on puisse encore moduler les choses. Je ne dirais pas changer, mais moduler. Maintenant, je vais vous expliquer, on peut lire le tirage comme ça, avec cette diagonale-là. Alors, cette diagonale, elle nous dit que, effectivement, le fait qu'on devienne de plus en plus indépendant, qu'on s'en prenne à notre argent, etc., ça va vraiment nous amener, nous faire passer par une période où on n'a rien fait, où on ne s'est pas posé de questions, à une période où, justement, on va commencer à s'unir et on va commencer à être vraiment beaucoup plus aligné avec soi-même. Cette carte, ici, vient nous dire, dans cette lignée-là, que, justement, on a la possibilité d'être tous beaucoup plus alignés, enfin, tous, une majorité, d'être beaucoup plus alignés, et que, donc, on va pouvoir être plus que ce qui était prévu à s'unir et à travailler ensemble. Là, ça dit qu'il y a une personne qui va réveiller beaucoup de personnes, que, grâce à son travail, qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à cette personne-là, mais qu'elle va être soutenue par d'autres personnes au niveau du gouvernement, et je pense que ça, ça va se passer au mois de septembre. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène à le fait que des gens s'en prennent à cette personne-là. J'ai l'impression que ça va amener d'autres gens à se réveiller. Comme si, en fait, l'oppression d'une personne allait amener d'autres personnes à se réveiller. Franchement, j'ai presque envie de pleurer pendant que je fais ce tirage parce que je vois l'humanité, je vois la beauté de l'humain, je vois l'union, la force, l'amour, la bienveillance, et ça, putain, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien. Là, c'est le mental pour dire que, ben, tant qu'on restera dans notre mental et dans les peurs de notre enfant intérieur et qu'on ne sera pas, qu'on ne pensera pas en adulte souverain et qu'on ne sera pas capable de s'assumer nous et qu'on cherchera toujours un sauveur à l'extérieur de nous. Je vous rappelle que c'est toujours ma clairaudience qui fait que je peux avoir ces infos-là. En regardant simplement cette ligne, vous n'aurez pas forcément les mêmes infos que moi. Et je tiens à vous rappeler d'ailleurs que les infos que j'ai sont bien sûr par rapport à ce que je suis, mon éducation, mes croyances, toutes mes expériences, etc. Et donc, ça dit que plus on va se réveiller, plus on va être capable d'agir en dehors de notre mental, plus on va pouvoir passer des peurs de l'enfant intérieur aux joies de l'adulte épanoui et souverain. Là, ça dit que cet enfermement, en fait, ces enfermements, ça aura été comme une nouvelle naissance, que ça nous aura vraiment permis d'évoluer et de devenir beaucoup plus fidèles à ce que nous sommes au fond de nous, à notre âme, à l'essence de ce que l'on est. Que ces abus de confiance ont été prédits par là-haut ! Et ça, ça rejoint la publication que je vous avais mise il y a un moment sur Insta, je vous la mettrai là, dans le coin. C'est une publication que j'adore et c'était une de mes théories il y a un moment. Je vous mettrai la vidéo, j'en avais parlé ici ou ici, je vous mettrai la vidéo où j'avais dit et si le gouvernement vous les note bien, ça ne m'étonnerait pas. Et là, je pense qu'on va apprendre des choses par rapport à l'eau. D'ici peu de temps, ça ne dit pas quand au niveau de cette ligne-là, mais je pense vraiment que l'eau va avoir un point majeur dans le futur des choses et dans le réveil des gens. Juste pour vous rappeler, le pouvoir, entre guillemets, de Jésus, c'était l'eau. Et donc, je pense que l'eau va être utilisée à des fins de réveiller l'humanité. Et tout ça, malgré notre mental qui va se mettre dessus, c'est une chance. Maintenant, on va lire dans ce sens-là. Et alors là, ça dit que, encore une fois, avec l'eau, c'est une chance, que c'est prévu par la eau, que c'est pour nous obliger à être fidèles à nous-mêmes et que tout ça, ça va se passer avant ou juste au niveau de l'automne. Et que donc là, jusqu'à l'automne prochain, on va avoir quelques secousses, façon de parler, mais que c'est quelque chose de très judicieux pour pouvoir rester fidèles à nous-mêmes, que c'est ce que nous avions tous prévu avant l'incarnation et que c'est une chance pour nous de passer par ces moments-là pour pouvoir redevenir fidèles à nous-mêmes. Ici, ça nous dit que, effectivement, grâce aux médias, etc., j'ai même l'impression que des gros médias, des gros merdias, mais des gros médias, vont commencer à parler comme s'il y avait une évolution qui se faisait et que les gens commençaient à s'unir même au niveau du gouvernement pour dire, bah stop, en fait. Et j'ai l'impression que vraiment, il y a un réveil et une assise des pouvoirs de l'humain et du citoyen et que l'on va être capable de s'unir. Donc c'est vraiment, c'est beau, quoi, c'est beau. Là, ça dit qu'ils vont commencer à essayer de s'en prendre aux enfants puisque le travail ne suffisait pas, que, effectivement, pour asseoir leur position et qu'on ne puisse surtout pas être libre et indépendant, je pense qu'ils vont s'en prendre aux enfants parce que c'est la chose qui nous touche le plus. Alors ça fait écho avec ce que beaucoup de personnes, beaucoup de médiums ont vu, comme quoi, possiblement, ils allaient rendre le vaccin obligatoire pour les enfants. Je ne le sens pas vraiment comme ça pour l'instant. Maintenant, je vous rappelle que je tire les cartes par rapport à aujourd'hui et que donc, forcément, on ne peut pas savoir comment l'être humain va réagir. Encore une fois, je vous rappelle que tout n'est pas écrit et qu'on a encore possibilité de changer les choses. Par conséquent, ici, on a vraiment ce truc de, voilà, l'être humain va être touché au plus profond de ce qu'il est, de ses peurs, etc. et que ça, ça va l'amener encore une fois à plus d'indépendance. Ici, ça dit que par rapport à l'argent, on va être comme emprisonné, que ça va être un petit peu compliqué à gérer au début. Moi, avec l'air audience, j'ai l'impression qu'il va y avoir une possibilité comme un autre quelque chose qui se mettrait en place. Je n'ai pas forcément l'impression que ce soit des crypto-monnaies, mais comme s'il y avait du troc entre les humains, comme s'il y avait... Troc, c'est peut-être pas le bon mot à utiliser, mais j'ai l'impression qu'on va trouver une solution au fait qu'ils essayent encore plus de nous mettre un poignard et par rapport à l'argent, les banques, etc. Il y a quelque chose qui va se passer. Là, on voit vraiment, c'est beau, on voit que l'humain, alors pas tous, mais une majorité des humains, arrivent à domestiquer leur mental, que ça les amène à un bien-être intérieur et que ce bien-être les amène à la cohésion avec les autres et que pour certaines personnes qui sont leaders de l'humain, ça risque d'être compliqué parce que justement, ce sont eux qui auront permis le réveil de certaines personnes. Ça va être compliqué, mais j'espère vraiment qu'à ce moment-là, vous serez capables de soutenir les personnes qui vous auront réveillé. J'espère... Ça ne se dit pas dans les cartes ici, mais j'ai cet espoir-là. Et ça dit qu'à terme, on se dirige vers une période beaucoup plus calme. Donc, c'est très, très encourageant ce tirage. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement positif. J'ai l'espoir que l'on puisse arriver à avoir vraiment un futur, un futur beaucoup plus positif. Et j'ai l'impression vraiment dans ces cartes que c'est ce qui est marqué, qu'on a vraiment la possibilité ici de s'unir et que c'est ce qui va se passer d'ici août. Donc, on croise les doigts. Et puis, je vous encourage à tirer les cartes de la même manière si ça vous a aidé. Puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, ça a dit pour vos tirages. Vous pouvez le faire de cette manière-là ou d'une autre manière. Je vous mettrai la vidéo ici. Je vous avais appris à tirer les cartes avec le tirage en croix. Il y a un très, très long moment. J'étais enceinte de Louise Arroz. Donc, je vous mettrai la vidéo ici ou ici pour que vous puissiez l'essayer à votre tour. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez eu comme résultat et comme info. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.